C'est ce qu'on a dit et ce qu'on a entendu et ce qu'on a entendu aujourd'hui que le Sénégal n'a pas été dit. Parce que j'ai dit que le Fèvre, le Fèvre, je l'ai dit avant d'aller vers une heure, deux heures du matin. J'ai fait un live avec un professeur Cheikh Omar Diagne. Quand j'ai suivi quelques minutes, j'ai dit que le professeur Cheikh Omar Diagne, j'ai dit que le professeur Cheikh Omar Diagne, j'ai dit que c'est une situation critique. Je vais envoyer un message à mon ami, Annibale Diagne, pour le remercier au passage. Quelqu'un de très très disponible, surtout si la cause est au Sénégal, il faut impérativement déclencher une cagnotte à l'urgence. Donc vous avez dit que c'est une bonne cagnotte. Voilà, elle sait effectivement ce qui est possible parce que, c'est ce que je vais dire, c'est un imam. Donc, j'ai besoin d'autorisation. Ce moment aussi, j'ai pensé que si il y a beaucoup de protocole, c'est une situation critique, j'ai dit que c'est une situation critique de Cheikh Omar. C'est que Annibale dit qu'il peut déclencher cette cagnotte, mais il a besoin d'autorisation. Cheikh Omar nous a donné l'autorisation. Parce qu'elle sait la situation. C'est ce qu'elle a vu. C'est ce qu'on appelle Annibale, déclencher la cagnotte, le matin. Même pas 24 heures. C'est-à-dire, dès qu'il y avait 23 heures de minuit, la cagnotte était de 28 millions. Si vous connaissez, nous ne le défendons pas. Moi aussi, les gens ne l'ont pas d'autorisation. C'est un terrorisme qui a été défendre. Et quand on s'est passé, il a un terrorisme qui a été défendre. Il a été défendu pour qu'il y ait un terrorisme de l'Imam Alindau. Donc, il y a un revirement. C'est un terrorisme qui a été défendu. C'est un terrorisme qui a été défendu. Parce qu'il était important. Effectivement, effectivement. L'Imam, c'est un terrorisme qui a été défendu. Donc, on a un terrorisme qui a été défendu. Mais, il y a un terrorisme qui a été défendu. Il a été défendu pour qu'il y ait un terrorisme qui a été défendu. C'est un terrorisme qui a été défendu pour l'Islam. Et il y a un terrorisme qui a été défendu pour les épreuves. Donc, dans ce sens, les Sénégalais peuvent avoir ce qui est possible. Et que dans ce sens, on a un des noms de l'Imam Alindau. C'est-à-dire qu'on a été défendu pour que l'Imam Alindau. Donc, il n'y a pas de problème, on ne sait pas ce qu'on a dit. En tout cas, on a alerté qu'on a dit que le Sénégal a répondu positivement afin qu'ils ne connaissent pas qui est l'imam. Parce que l'état du Sénégal, l'association de malfaiteurs en participation à une entreprise terroriste, le financement du terrorisme, le blanchiment de capitaux, l'apologie du terrorisme. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de problème, on ne l'a pas arrêté dans une forme de musculaire. Comme le dit, on n'a pas de problème, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème, on n'a pas de problème. Alors que nous, on ne sait pas qu'il n'y a pas de problème. Personnellement, j'ai eu l'affaire, mais je n'ai pas de problème. J'ai eu l'affaire, mais j'ai eu l'affaire. Il y a eu l'affaire. J'ai 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 eu l'affaire. C'est ce que j'ai dit à l'imam Layal Mahdi. Quand tu sais qu'il n'y a pas d'argent, tu t'exposes à toutes formes de dangers. Et l'imam Mdaw, comme il a maîtrisé l'aspect spirituel de l'Al-Khouran et de l'Anna, il n'y a pas de maîtriser. Il n'y a pas de maîtriser. Bon, je ne l'ai pas de maîtriser. Je l'ai pas de maîtriser. Il n'y a pas de maîtriser que l'imam Mdaw m'a uniquement partie. Il n'y a pas du maîtriser. On ne l'a pas d'un ordinateur, on ne l'a pas d'un ordinateur. financiers, impérialistes financiers, arabie saoudite financiers. Ce qui est en train de faire tout le monde. Tout ce qu'il a fait et ce qu'il a fait à nos enfants de l'adam, personne ne sait pas. A l'époque, j'avais dit que en public, ce qu'on a dit à tous points de vue d'Angela. Ce qu'il a fait à tous points de vue d'Angela parce que à l'époque aussi, j'ai fait des projets de recherche par rapport au terrorisme dans ce film de l'adouna. Aujourd'hui, ce qu'on a fait c'est une poudrière, un international terrorisme qui est accentuée à Boko Haram. Ce qui est qui s'appelle Boko Haram. C'est le slogan de l'enseignement occidental est Haram. Mais l'organisation, elle a créé l'imam Youssouf. l'imam Mohamed Youssouf était dans le combat que l'imam a été éveillé les consciences dans l'état de bournon. C'est-à-dire que au sud de Nigeria, les chrétiens, les écoles, l'imam Youssouf. les gens qui ont été dans des pays, les chrétiens, ils ont été écoutés parce que ce qu'on a dit, non seulement qui connaissent la spiritualité, mais qui ne connaissent pas les états pour la vie. Alors, nous avons été terroristes. On a été terroristes sans aucune forme de procès. dans l'état de bournon, la capitale de Maïdougoury, ils ont été torturés et ne l'ont pas en pleine rue. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Il n'a jamais pressé un discours violent. C'est ce qu'on a dit autour de lui. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Ils ont tué la colombe. C'est ce qu'on a dit. Ils ont permis aux faucons de prendre le pouvoir et ils ont permis la porte facilement. Donc, je suis un terroriste. Ce qui est un terroriste est ce qu'on a formé au Sénégal en moins de 48 heures. Parce qu'on a des gens qui ont des droits et 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 qui ont des droits. Si on a dit que l'Imam Dau a un terroriste. Vous n'avez pas travaillé avec le terroriste. Vous ne l'avez pas créé un soulevement populaire. Quand je le disais à l'Imam je ne l'ai pas créé. 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 Et au-delà de ça, son séjour est carcéral. C'est-à-dire, c'est-à-dire, il n'y a pas d'autres personnes qui ont des droits et qui ont des droits mais à travers son frère c'est-à-dire, il y aoption J'ai besoin de cette information du mal. Il est dans le milieu et à travers son guère il y a des honnêtes et à travers son enregistrement et à travers son ménage il avait décès qui a detriment campes pénales imam d'eau déni tu l'or n'a que le requisitoire introductif bien qu'à maintenir le juge d'instruction d'afflux le feu samba salle à l'endroit du de l'imam alinao c'est à dire d'un coïdé que c'est un des dao qu'on maintenait zéro violence passivité mais aussi les plumes et d'être sur le plan des tensions tensions scientifiques la tension des idées mais coq l'on ne gisent le juge d'instruction à travers son ordonnance de renvoi dico dj l'on est vous n'êtes et crèque ni au tac au tic procès bataraway bohman tene je pense que ni beaucoup de tu pris ici n'est pas maintenant faut que le sénégal découvrir et car moi imam non seulement on est bon on est bon on est bon on est qu'on ne le met pas pareil ni la materie de coïdine mouédaoui diadis ben Je suis un diadiste, je suis un diadiste, c'est une exigence religieuse. Mais on peut l'interpréter à l'interpréter. Oui, mais qui peut l'interpréter à l'interpréter ? Aujourd'hui, je vais faire un diadisme. Pourquoi est-ce qu'on doit l'entendre ? Je suis un diadiste, je le reconnais et je le maintiens, je suis un diadiste. Mais un diad est une exigence religieuse. Dieu l'a donné. Et l'imam Daou nous dit de manière claire que mon diad est intellectuel. Il n'y a aucune forme de violence. Mais aujourd'hui, on a eu une situation où on a dit que c'est un diadiste. Parce que quelqu'un qui connaît le diad, ne connaît pas ce que c'est. Il n'a pas eu le diad, il n'a pas eu le diad. Il a dit qu'il a perverti la notion. Il a dit qu'il a été traumatisé. Je ne suis pas un diadiste. Il a dit qu'il a été un diadiste. Il a dit qu'il a été un diadiste. Il a dit qu'il a dit qu'il a maîtrisé son époque. C'est ce qui doit être professeur Oumar Diagne. Il a raison. Il n'a pas eu le diadiste. Il a dit qu'il est en croisade contre eux. C'est le système du Sénégal. Il a dit ce qui doit être élu. Il doit être profondément de ce choix directement. Il doit être élu. Il a beaucoup de choses en regardant. Le droit du souhait s'accepter pour la libération et la reconnaissance de l'Imam. Pourquoi le choix ? C'est très bon. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient travaillé à la Libération pour faire la liberté et la reconnaissance de la dignité de l'imam. Il se rend compte que c'est un peu ça. Il se rend compte que c'est un peu ça pour nous. C'est aussi un peu ça pour nous. Il se rend compte qu'il n'a pas de nom de nom de nom. Mais on a des noms d'autres. C'est une question qui a été déroulée. Pourtant, elle était déroulée. Donc, pourquoi devait-on faire de la même chose? Toutes les choses qui ont été déroulées. C'est pour moi que nous avons été déroulées. Nous avons été déroulées. Nous avons été déroulées. Justement, il y a eu des affaires qui ont été déroulées. Je l'ai dit à l'époque, au jour du procès-d'ici. Une édition spéciale sur l'Oualfou. Il n'y avait aucune ramification. Si on a dit que l'Imam Daou est en terrorisme. Maintenant, ils ont été déroulés. Ce qui est une fière de l'Oualfou qui a été déroulée. C'est-à-dire qu'ils se trouvent que la fière de l'Oualfou en Sambissa Ils se sont rencontrés aux quartiers de Boko Haram. Ils sont passé en vaiés à l'Imam Daou. Ces meilleurs ont été fervés. Les meilleurs ont été déroulés. Ils se trouvent, à partir de la pierre de l'Imam Daou. Mais pour une raison? Je l'ai déroulée. Je l'ai déroulée. Je l'ai déroulée. il n'était pas une zone occupée par Boko Haram les Sénégalais étaient là comme Latine Ndiaye ou Mouhammed Ndiaye ils étaient là ils étaient là maintenant ils étaient là ils n'ont jamais vu ce qui a été appris à la chariot ils ne les ont jamais vu ils sont là ils veulent les gens Boko Haram ils avaient des problèmes pour rentrer et nous n'avons pas de exactions. Maktar Djokhané, à l'époque, était à l'époque qui était à la Chouran, pas à Sambissa, pas dans la Gauza mais à une région frontalière qui était à Abadam. Nous l'avons dit comme ça, M'achallah, nous l'avons dit qu'on voulait parler avec Abou Bakar Chekhaou, le chef du haram, pour qu'il puisse accepter de laisser les Sénégalais et nous l'avons dit. Alors Maktar, effectivement, les Sénégalais sont en danger. Donc, il faut impérativement faire des droits pour essayer de les libérer. Maktar Djokhané, à l'époque, dans la forêt de Sambissa, c'était à l'époque où il est coupé par Boko Haram. C'est-à-dire qu'il devait les laisser, c'est-à-dire qu'il devait les laisser, excommunier par rapport à des pièces d'identité. Nous l'avons dit qu'il devait reconnaître l'existence d'un État impie. Donc, débarrassez-vous de ça. Dans l'école aussi, comme l'école française, l'école anglaise, nous l'avons dit qu'une école est un haram. Parce que, si vous entendez Boko Haram, Boko, Boko, donc, Boko, il devait être un livre. Il devait être un haram. C'est-à-dire qu'il devait être un haram. Il devait le faire, parce qu'il devait le faire pour l'école, la école est venue à l'émancipation. C'est-à-dire qu'il devait être à l'école, à l'école, à l'école, à l'école, à l'école. C'est-à-dire qu'il devait être à l'école. Alors, il devait être un groupe de six personnes. Ils étaient éparpillés pour pouvoir sortir dans la forêt de Sambissa pour pouvoir venir au Sénégal. Je vous ai dit, c'est-à-dire qu'il est dangereux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dîner. Et ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'à l'école, c'est-à-dire qu'à l'école, c'est-à-dire qu'à l'école. C'est-à-dire qu'à l'école, il n'y a pas de temps à l'école. Parce que nous venions à l'école, le groupe de Matar Diokhané, il y avait Moussa Aou, il y avait Mottar Diokhané, il y avait Ibrahima Diallo. Quand nous avons l'école, Abou Bakar Shekhan vous a donné à l'école. Pour PAS. Quand nous avons l'école au Niger, nous nous avons donné à l'école. Nous devons le convertir en CFA pour les phobiers. Donc, les phobiers, nous nous avons donné à l'école au Niger. Fofou, dans la prison de Zénébo, il y avait Mottar Diokhané. Quand nous l'avons appelé, nous l'avons appelé. Pour Abou Bakar Diokhané. Voilà, Mottar Diokhané, il y avait à l'école au Sénégal. Il y avait à l'école pour essayer de les libérer. Nous l'avons appelé à Mottar Diokhané. Ils ont vécu des tortures immenses. Et puis, que vous connaissez, que Moussa Aou, il y a à l'école, dans la prison. Etat du Sénégal, demandait qu'ils les apparaissent. Comme, qu'ils avaient appelé, qu'ils avaient appelé, qu'ils avaient appelé, il y avait appelé à Mottar Diokhané. Et qu'ils ont appelé, pour leur dire, comment nous devons faire relâcher. Il y a un problème de dire, tout ce que je pensais envers, c'est que Mottar Diokhané. Ils m'ont appelé, ils m'ont appelé. Ils m'ont appelé le mot, ils m'ont appelé par rapport à leur dîner. Donc, comme vous savez, vous avez appris que les gens l'avons appelé, ils l'ont appelé, Salihou Ndiaye, qui avait appelé à Mottar Diokhané, C'est-à-dire qu'il y a 5 à 6 personnes qui connaissent l'imam directement. Toutes les personnes connaissent l'imam. Parce qu'aujourd'hui, ils connaissent l'imam. Mais ils connaissent l'imam. Ils connaissent l'imam maximum de 5 personnes. Donc c'est ce qui doit être le guide des terroristes. Finalement, il n'y a pas eu de terroristes. Malgré le réquisitoire incendié du paquet. Demandé à ce qu'on a condamné pour 20 ans. Malgré l'ordonnance de renvoi très problématique. La justice sénégalaise s'enlève l'imam. Il 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 s'enlève l'imam. pour le terroir nous n'avons pas le projet terroriste le plan de développement local d'un armentier d'une lourde et sa chopper à un mini de flotte et banquier et vocaux également mais est-ce que n'est qu'on l'exposé mais 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 parce que menace le don du selon mon maman mais 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 l'aiguille nous déposons d'une menace au légilio salut mon milieu de poudinelle n'a qu'un n'a qu'un n'a qu'un n'a qu'un système bancaire mais l'aiguille le tienne mon qu'aliment voilà voilà quoi vous allez tu deviens un délinquant comme c'est à dire mais j'ai appris à dire mais j'ai appris à l'aiguille france d'aim benne à le courant mot mo moé apologie du terrorisme l'aubrogé a beaucoup d'experts en matière d'une guilleme du terrorisme en france fut un là carrément mais problème c'est le coran parce que l'apologie bigny ou a amnou le lyre au courant tu fais de l'apologie donc l'ulte nous avons eu l'élevation pour pouvoir les combattre parce que nous sommes dans un pays d'Almaï Suleymane Bâle, des générations et des générations ont sacrifié leur vie, leur liberté. C'est ce que nous avons fait et on est au mois de Safar, c'est que 35 ans de privation de liberté de la vie. C'est ce qu'on a fait. Personne ne l'a fait. Il ne l'a fait. Il ne l'a fait. Il ne l'a fait. Il ne l'a fait. Donc, nous devons nous permettre, nous devons nous accepter, nous devons qu'il n'y ait des dispositions coraniques pour être source d'infraction dans ce pays-là. Et c'était ça l'essence du combat de Imam Daou.